Tu déconnes ? Aucun retour en arrière possible. C'est parti. Alors est-ce que c'est sous-titré ? Oui ! Une nuit dans une ville sombre et lugubre, en tant que look solitaire dans le monde de la diffusion sur internet, je suis sur la piste d'une histoire d'horreur. Je suis quelqu'un qui s'aventure audacieusement dans les lieux sombres et mystérieux pour attirer des vues sur ma chaîne. Ah, mais cette fois les choses semblent plus effrayantes que d'habitude. J'ai entendu des rumeurs sur des événements effrayants se produisant dans un immeuble. Les gens ont dû quitter les lieux à cause de cela, les résidents parlent de bruit étrange, d'ombre et même de fantômes là-bas. Ah, on est un youtubeur horreur. Un peu comme nous quoi. Sauf que lui il fait ça dans la vraie vie. Un urbexeur. C'est un urbexeur horreur. Ça y est, c'est parti. C'est bon, on joue les creuses. On joue. Ok, donc en gros c'est un youtubeur qui fait de l'urbex. Il a reçu un message. Et on lui a dit, écoute mec, là-bas il y a un immeuble. Je crois que c'est fait pour toi. Il y a des ombres, il y a des esprits, des bruits, enfin bref. Vas-y quoi. Écoutez, allez à l'appartement au bout de la rue et entrez dans le logement numéro 10. Je peux zoomer. Donc on a une caméra. Est-ce qu'on a une lampe torche ? Non. C'est marrant une lumière verte comme ça. Coucou Romy. Oh là là, graphiquement c'est... Il y a une patte. Il y a deux bandes noires à gauche et à droite, c'est normal les creuses. C'est le jeu qui veut ça, c'est un format carré. On ne peut pas les enlever. Bon, bah go. Un chien ! Il pleut. Vite, on entre. Ça fait style Super 8, c'est ça ? Mais c'est quoi cet appartement, là ? Entrez dans le logement numéro 10. Euh... Oh putain... Alors... Numéro 1. On peut sonner aux portes ? Marrant. Numéro 2. On va faire chier tous les voisins. Ok, la lumière, elle s'allume automatiquement. Il n'y a personne dehors. Donc c'est censé être dans ce bâtiment qu'il se passe des trucs bizarres. C'est pour ça qu'on enquête. Alors, 4, 5, 6... Vas-y, on va sonner pour faire chier. Un gamin. Un gosse. Ah, les lumières qui s'allument comme ça. Horrible. 7, 8, 9... Ah là là, c'est horrible. Hum... Numéro 10. C'est ici, non ? Attendez, c'était le numéro 10 ou pas ? Je ne sais plus. C'était le 10. Ah ! Une clé. Attendez, on a un inventaire ? J'ai récupéré un truc, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être la clé du 10. Attendez. Oh, yes, c'est ça. Ok, go. Putain, mais c'est méga... Comment on appelle ça ? Claustrophobe. Genre, les endroits sont très serrés. Tu te sens à l'étroit. Ok, on est rentré dans le 10. Oui, oi, 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 oi. Oh, non. Oh là là, elle est cross. Je déteste ce genre de jeu, je vous le dis. On ne voit rien. Exigu, c'est ça. C'est un jeu exigu. Oh là là, la déco. Mais c'est dégueulasse. C'est quoi cette déco ? On se croirait en Russie. Objectif, placez votre sac dans le salon et prenez vos affaires. Alors, j'imagine que le salon, c'est ici. Allez, on va urbexer. Placer le capteur de mouvement devant l'entrée principale. Ah oui, non, mais on est vraiment un grand JD, quoi. Ah ! Ok, dès que je passe devant, ça s'illumine. C'est cool. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va passer là, on va entendre ça. Ah oui, du coup, ça ne me rassure pas de ouf. Ça ne me rassure pas du tout, même. Alors, attends. Utiliser le détecteur EMF pour détecter une anomalie de niveau 5 ? Comment ça ? La cuisine. Ok, on est niveau 3. Regardez, il y a des points. On est au troisième. Ok. Là, niveau 4. Ah, il y a une salle de bain, je n'avais pas vu. Putain, Kiki. Merci beaucoup, merci. Alors, derrière ce rideau, qu'y a-t-il, les crozes ? Réponse A. Tiki, qui va me faire peur. Réponse B. Un SDF ? Réponse C. Un fantôme. Ou réponse D, rien du tout. Qu'y a-t-il derrière ce rideau ? Je n'avais pas vu qu'il y avait une salle de bain, là. Oh là là. Ok. 3. 2. 1. Il n'y a rien. Ah, c'est bon, il n'y a rien. C'est quoi, ça ? Ah, on peut ouvrir le frigo. Excellent. Qui veut du rien ce soir ? Il y a du choix. Bon, je fais le tour des lieux, les crozes, vous me connaissez. J'aime bien m'approprier de mon environnement. C'est important. Il faut qu'on arrive à trouver... ...l'endroit... ...où... Oh ! On peut sortir ! Attends, tu déconnes. On peut sortir ? Ah, mais c'est trop bien ! Je pensais qu'on était enfermé dans l'appart. Ok. Là, il y a un niveau 4 quand même. Ici, il y a un gros niveau de présence maléfique. Ah, là, je n'avais pas vu. Oh ! Je n'avais point vu. Effectuer le rituel d'invocation ici. Quoi ? Un rituel d'invocation ? C'est sous de ma gueule, là. Comment ça ? Ok, je crois qu'on a trouvé l'endroit. Je n'avais pas vu qu'il y avait une petite pièce, là. Allez. On va invoquer le seigneur Crow. Oh, ça fait très rituel, ça. Avéré trop satanas. Pourquoi il y a... Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est pourquoi il y a ça dans l'appartement ? Pourquoi il y a une porte qui est barricadée, là ? Salut, Nekopo. Comment ça va ? On est en train de pratiquer un rituel. Si ça te branche. Voilà. On vient de placer les bougies. C'est une grosse connerie, ce qu'on est en train de faire. On est d'accord. On est d'accord que c'est totalement débile. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Oh, là, 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 là. Hein, la Bible ? Ça va partir en couille. Non, mais ils cherchent la merde aussi. La lumière, elle s'est éteinte. Oh, non, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a ? Le con. Non, mais qu'est-ce qu'il y a la con, aussi ? On s'était portés dans une église ? Ce n'est pas une église très catholique, à mon avis. Maudit. Maudit, 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 maudit. Oh ! Je n'ai pas vu. Oh, là, là. Oh, là, là. Ok, nous revoilà dans la réalité. Très bizarre, ce qui vient de se passer, là. Est-ce que nous avons invoqué le démon ? Tu déconnes. Oh ! Ah ! Non ! Oh, c'est horrible. Comment elle s'est mise à courir vers nous ? Oh, elle s'est mise à courir vers l'appartement. Vous avez vu ? Elle est rentrée, là. Oh, là, 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 là. Oh, les frissons. Ah, c'est trop bien fait. Oh, le jumpscare a trop fonctionné. Ouais, je pensais qu'elle allait rester là, immobile. Et d'un coup, on la voit courir vers notre appart. Ah, mais les crous ne bougent pas d'ici, moi. C'est mort, hein. Eh ! Je vais dormir là, moi. Ah, même le sol, hein. Je m'en bats les couilles. Elle ne courait pas ? Elle volait ? Pour moi, elle courait. Non, mais c'est quoi, ce jeu, aussi, là ? Si les lumières se rééteignent, je pète un câble. Bon, on est d'accord que les crousses n'ouvrent pas la porte d'entrée. Elle va nous attendre derrière, hein. Elle est dans la cage d'escalier, là. C'est mort, hein. Je crois que je ne vais pas avoir le choix. Euh... Aïe, 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 aïe. Elle arrive. Vous avez entendu les... les bruits de pas dans la cage d'escalier ? Non, 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 non. C'est dingue, j'ai rarement dans un jeu d'horreur autant hésiter à ouvrir une porte, les crozeux. Je vous le dis honnêtement. C'est rarement arrivé. Oh, téléphone. Par contre, je préviens, si j'entends le bip de la lumière faire ça, là aussi, je pète un câble. Eh bien, c'était très bien pour nos oreilles, ça. Sous-titrage ST' 501 Comment je me méfie ? Quittez l'appartement ! Très bonne idée. On m'a jeté un couteau. On m'a jeté un putain de couteau. Regardez. C'est passé à ça. Du désastre. Ouais, vas-y, je quitte l'appart. Ouais, mais attends, non, mais si je quitte l'appart, c'est-à-dire qu'il faut que je passe là ? Oh, c'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. On est enfermé. Ouh là. Ça a changé ici, non ? Pourquoi le couloir, il est long maintenant ? Putain, je dois m'avancer dans le noir, j'ai pas envie ! Oh, on a été maudit. Oh, putain. Vous l'avez vu ? Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. Non ! Non ! Non, t'étends pas, t'étends pas ! C'est moi, là, qui a fait le bruit. Ouais, c'est moi. Alors, on l'a pas très bien vu pour l'instant. On sait que c'est une dame, sûrement vieille. Est-ce que je peux sortir, maintenant ? Je suis toujours enfermé, les crozes. Kiki, qui offre un sub à Kiki ? Kiki ? T'as offert un sub à Kiki, Kiki ? Ah, Flamia ! Merci beaucoup, Kiki. C'est super gentil. Merci. Flamia, tu peux remercier Kiki. Bon. Du coup, je suis toujours bloqué là-dedans. C'est quoi ce bruit ? C'est la radio ? Ça fait très longtemps qu'un jeu m'avait pas autant oppressé, les crozes. Je suis sérieux. Oh, attends, il y a une clé, là. Attends, 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 attends. Toilette plus tête de mort égale clé. On a une énigme ! On a une énigme ! Toilette plus tête de mort égale clé. Alors, peut-être mourir de caca ? Et on pourra sortir ? Où les chiottes, c'est là ? Ah, putain. Il y a un crâne dans le toilette. C'est pas le moment de poser ses fesses, les crozes, je vous le dis. Ok, on a récupéré les clés de l'appart. Ah, non. Non, putain, c'est pas les clés de l'appart, c'est les clés de quoi ? L'énigme tue quelqu'un dans les toilettes et Dieu te donnerait une clé. Attendez, les crozes. Il faut qu'on trouve ce que cette clé ouvre. Ah, il n'y avait pas un truc de verrouillé ? Attendez, il n'y avait pas un truc de verrouillé quelque part ici ? C'est là. Oh, putain, c'est ça. Ok. Oh ! Ok, à partir de maintenant. Le jeu commence officiellement, les crozes. Non mais moi, dès que j'ai une lampe torche dans un jeu d'horreur, je me sens... Je me dis ça y est. Ça y est, ça commence. Ça rajoute tellement un truc, une lampe. Il y a un bruit, là. Oh non. Oh, mais c'était sûr, c'était évident. Quelqu'un sonne à la porte. Oh là 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 là, ok. Direct, quand on nous a donné la lampe, l'électricité s'est coupée. Oh putain, on dirait que c'est un autre jeu. Oh putain, l'atmosphère, elle a totalement changé. T'as vu ça ? Ok, ça vient de Sona, la porte. On peut pas regarder dans le petit rond, là ? Salut ! Oh là là, c'est toujours compliqué, ce pseudo. Gakenoko ? Gakeneko ? Ça va ? Ok. Alors là, on fait gaffe. On se peut pas remettre le courant ? Non, on se peut pas. Alors ici, tout à l'heure, on pouvait pas y aller parce qu'il faisait trop noir. Maintenant, on peut... Y'a quoi là-dedans ? Verrouiller. Oh putain, le téléphone ressonne. Ouais, moi ça va pas trop, là. Je t'avoue, ça va pas vraiment. Dites-moi que vous l'avez vu. Non, dites-moi que vous l'avez vu, là. Mais gros, dites-moi que je suis pas le seul à avoir vu ça. Je vous en supplie. Dans le chat. Maintenant, maintenant, vite, 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 vite. Rassurez-moi, rassurez-moi, rassurez-moi. C'était quoi ce truc ? Oh, ça se déplace vite. Oh, ça se déplace rapidement. J'ai vu une robe grise. Non, les crocs, y'en a qui ont pas vu. Bon, elle est dans la maison. Elle est dans la maison. Et on sait que la maison, elle est petite. Oh non, ça a pété. Putain, la... La porte où on a fait le rituel, ça s'est pété. À tous les coups, elle devait être enfermée là-dedans, non ? Oh là là... Bon. Eh ben... C'est la merde. Vous avez pas vu ? Romy, si t'es encore là, si tu peux faire un clip de ce qui s'est passé, parce que... C'était méga flippant, en vrai. Pour ceux qui l'ont raté. C'est bien douce, ça. Ça vient de la... Ça vient de la salle de bain, je crois. Oh putain, j'étais prêt à l'ouvrir. Elle s'est ouverte toute seule devant nous. La saleté. Oh non, le rideau, il s'est refermé. Oh non ! Mais elle est là, c'est sûr, c'est évident. Là, c'est sûr qu'elle est derrière, attendez. Il n'y a plus un bruit. Non. Non, 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 on m'a enfermé. On m'a enfermé, on m'a enfermé, on m'a enfermé. L'écrou, je ne tire pas ce rideau. Je ne tire pas ce putain de rideau. Sortez-moi de là. Go away. Une main. C'est une main ? Putain. Il y a quelqu'un derrière ce rideau, c'est sûr. Mets une patate dans le rideau. Ok, 3, 2, 1. Je te vois. I see you. Alors moi, je te see you pas, ma grande. I see you. Va-t'en. Oh là là. Elle va me sauter à la gueule, non ? Elle est où ? Je veux sortir. Oh, ça a changé. This is your last warning. C'est ton dernier... Avertissement. Mais oui, laisse-moi sortir, putain. Ils sont en train de regarder. Putain, c'était sûr. C'était évident. Allez. Au revoir. Cordialement, la direction. Je me casse. Attends, ma lampe, elle ne marche plus. Ma lampe ne marche plus. On est où, là ? Eh, les crocs, je vous l'avais dit que j'avais des jeux flippants à faire. Vous me croyez maintenant ? Je vous avais prévenu, hein. Oh, là ! Ah, elle est là ! Oh, ta mère. Oh, là, 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 là. Qu'est-ce qui c'est ? Ah ! Ah, la clé ! Mais putain, oui, c'est vrai, la clé qu'on a chopée ! Ça doit sûrement être la clé de ça. Ouais, c'est ça. Un marteau. Une lettre. Vous n'êtes pas seul dans cette maison. La femme. Vous la cherchez, n'est-ce pas ? Si vous voulez la trouver, écoutez attentivement. N'avez-vous pas entendu ces cris ? Ils résonnent derrière les murs. Son sang décore encore les murs. Je l'ai placé là, dans mes propres mains. Juste devant vos yeux, là où nous cachons nos secrets. Continuez à vous cacher, mais rappelez-vous, chaque mur a un secret. Alors, est-ce que ça voudrait dire que je dois péter un mur ? Chaque mur a un secret. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Peut-être là, non ? Ah bah voilà. Ok, c'est là. Faut que je pète le mur avec mon marteau. Elle était là quand tu t'es retournée ? Quoi ? Quoi ? Il y avait sa tête quand il s'est retourné ? Arrêtez, l'écrouze. Pardon ? Je ne l'ai pas vue. Oh putain, c'est quoi ça ? Mademoiselle ? Mademoiselle ? Ok, elle a laissé une note. Si cette note tombe entre les mains de quelqu'un, faites-leur savoir qu'ils n'ont pas libéré l'esprit de la femme. Au lieu de cela, ils ont maudit son âme sur eux-mêmes. Maintenant, son cauchemar sera votre réalité et il n'y a pas d'autre échappatoire. C'est elle du coup ? Donc on est maudit. Saleté. Donc vous l'avez vue ? Moi je ne l'ai pas vue, l'écrouze. Elle était où ? Ah, ça me met dans un stress, putain. Oh, je peux sortir. Oui. Je peux me barrer ? Attends, attends, attends. Non, ce serait trop facile. A mon avis, il va y avoir une couille. Genre, je peux m'enfuir comme ça. Quoi ? Quoi ? J'ai pas trop envie d'y aller, mais... D'un autre côté, j'ai envie de fuir, quoi. Il est bien fait l'effet d'eau sur les yeux. Peek-A-Boo. Tout ça pour un pic-à-bout, quoi. Tout ça pour un pic-à-bout. Merci, Rallon. Oh là là, on ne voit rien, là. Non ! C'est fini ! A la fin de cette sombre aventure, j'ai compris ce qui est la véritable peur. Le chemin que j'ai emprunté pour explorer des lieux hantés et capturer des événements sur naturel avec une caméra et un prix lourd. La maison de la femme est terrifiante, l'horreur du cadavre pris aux pièces dans les murs. Ouais, ça se veut que c'était chaud. Tout cela est gravé dans ma mémoire alors que je fuyais l'appartement avec la clé en main. Je sais que le cauchemar que j'avais laissé derrière moi n'était que le début. Ai-je vraiment échappé ou est-ce que cette horreur me suivra pour toujours ? Cette question résonne dans les profondeurs de mon esprit, ne me laissant aucun repos. Je suis au bord de perdre la raison. Il n'y a pas d'échappatoire à cette obscurité. Je ne vois qu'une seule issue. Peut-être est-ce le seul moyen de mettre fin à la terreur que j'ai vécue ? Après, pour le coup, on s'est suicidé. On s'est suicidé, putain. Ah, elle était là. Ok. Donc en gros, elle l'a hanté. Elle l'a hanté même en partant de l'appartement. Il était toujours hanté chez lui. Donc il a fini par se tuer, ce petit bonhomme. Eh bien écoutez les crocs, il faut retenir une leçon de tout ça. Ne pas faire d'urbex dans une maison hantée.